Bonjour Céline, merci de m'inviter chez toi. Alors est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ta maison, depuis quand tu y habites et s'il y a eu des travaux, etc. Coucou Laetitia, donc pour répondre à ta question, notre maison est une très vieille maison, mon Pierre, qu'on ne s'est pas trop datée, dans laquelle on a fait énormément de travaux, on a cassé, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussière. On durait donc quasiment un an, on y passait en fait tous nos week-ends et nos vacances. Comme tu peux le voir, on partait de très loin. On a mis tous les plafonds à nu, on a fait ressortir les poutres, on a refait les sols. Énormément de boulot pour en arriver là aujourd'hui. Et c'est pas fini ! Parce qu'on n'a jamais fini dans une maison en fait. Mais c'est aussi un plaisir. Quel est ton meuble préféré, ou l'objet auquel tu tiens le plus ? Si je ne devais garder qu'un seul objet, ce serait celui-ci. C'est un meuble que l'on a conçu avec mon mari. En fait, à partir de tiroirs chinés sur le bon coin. Ce sont des anciens tiroirs de pharmacie. Voilà, donc on a créé des caissons qu'on a assemblés pour réaliser ce meuble. Un peu comme un meuble de métier en fait. Et pour lequel on n'avait que les tiroirs à la base. La pièce préférée chez toi, c'est laquelle ? Bon alors allons faire maintenant un tour dans ma pièce préférée. Qui vous l'aurez deviné ? Et la cuisine. Pourquoi ma pièce préférée ? Parce qu'on y passe beaucoup de temps. Elle est centrale. Par la configuration de la maison, c'est vrai que c'est vraiment la pièce qui est au milieu. C'est un petit peu atypique chez nous. Donc elle est située entre la salle à manger et le salon. C'est une pièce qui est super lumineuse en plus. Donc très agréable à vivre. Et t'es comme hiver en fait. Tu peux nous parler d'un de tes do-it-yourself ? Ou quelque chose que tu as réalisé toi-même ? Pour le do-it-yourself, le chouette est cornélien. Parce que c'est vrai que je récupère pas mal de choses. J'aime bien donner une deuxième vie aux objets. Mais je vais vous montrer le miroir qui a été fait à partir d'une vieille verrière de jardin qui était toute rouillée. On a récupéré la verrière. On l'a traité en petits rouilles, repeint en noir. Et j'ai fait découper quatre miroirs aux bonnes dimensions chez Laurent Merlin. Et donc c'est devenu un miroir verrière qui a trouvé place dans la cuisine. Quel est ton conseil pour te sentir bien chez toi ? Mon conseil des coups pour se sentir bien chez soi, je dirais s'entourer d'objets et de matières qui nous plaisent. Créer des petites ambiances un peu douillettes et ne pas hésiter à changer au fil des saisons. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Personnellement, j'aime beaucoup les matières brutes et naturelles. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal l'osier, par exemple, dans la maison. Objets qui rappellent aussi des bons souvenirs, comme cette suspension qu'on a ramenée de Marrakech pour laquelle on a fait faire un pied en métal chez un ferronnier. Voilà, afin de recréer une ambiance qu'on avait vue dans le rillard dans lequel on était. Donc ne pas hésiter à recréer des ambiances qui vous rappellent des bons souvenirs, en fait. Et enfin, quel est ton objet ou meuble plaisir coupable ? Ça peut être un peu kitsch. Lâche-toi. Petit plaisir coupable, je dirais ce meuble à tiroirs chiné chez Bordeaux Seine il y a quelques années. Voilà. Dans son jus, patine d'origine, poignée coquille, plaque émaillée, juste magnifique. Donc en bonne fan de meubles de métier, forcément, j'ai pas résisté. Vous croyez que j'ai un problème avec les meubles à tiroirs ? Bon, voilà. Merci Laetitia pour cette interview. À bientôt.